Tipu les gens, aujourd'hui la suite de l'épisode qui va s'afficher sans doute quelque part par là dans une notification, qui était le déni, le doute. J'ai transitionné il y a plus de trois ans maintenant. Et quand je dis transitionné, comme j'ai fait ma transition sociale et médicale en même temps, pour moi, ça inclut les deux. Mais l'important, pour moi, c'est surtout ma transition sociale. Ça fait cinq ans que je sais que je suis une nana, ça fait trois ans que je le vis, en fait. Et depuis ces trois ans, depuis les cinq en vrai, mais c'est surtout pertinent depuis les trois ans, il y a toujours eu un doute qui est revenu régulièrement dans ma tête. Et qui est, est-ce que je ne suis pas une fraude ? Est-ce que je suis vraiment une femme ? Est-ce que je suis vraiment trans ? Toutes ces questions, c'est des questions qui m'ont énormément bouffé avant la transition, pendant le début de la transition, et qui ont tendance à revenir maintenant, de temps en temps, à des moments complètement random. Généralement, c'est rattaché à des petits moments dysphoriques. Genre, il y a un truc qui me rend un peu dysphorique. Donc, boum, j'ai cette question qui repope dans ma tête. Mais, à d'autres moments, et c'est le plus souvent, ça poppe n'importe quand. Pour n'importe quelle raison. Je peux être en train de marcher dans la rue, et hop, ça saute dans ma tête. Et, c'est un truc assez horrible à vivre. Parce que, genre, il y a déjà toute la société, en fait, qui te fait douter, enfin, qui te dit que tu n'es pas vraiment qui tu es en permanence. Et là, il y a aussi ton cerveau qui le fait. Et c'est quelque chose qui m'arrive rarement quand c'est d'autres personnes qui me le disent. Quand j'ai des haters dans les commentaires, par exemple, c'est pas le genre de truc qui va me faire dire « Ah, attends, est-ce que tu es vraiment une femme ? » Non, ce genre de choses, ça n'arrive pas. Mais, ça saute, ça me saute vraiment à la gorge, à des moments complètement random. Et quand tu es en train d'avoir, par exemple, un rapport sexuel avec une autre nana, le fait de, d'un coup, faire « Attends, est-ce que, en vrai, je ne serais pas un homme qui, genre, dissimule et tout et tout ? » Et là, tu as tout l'argument TERF qui repoppe dans ta tête, en mode « T'es infiltré, parce que, genre, en vrai, t'es pas vraiment une nana, et t'es là pour, genre, mentir à des lesbiennes et ce genre de trucs. » Ce qui est complètement con, en plus, parce que je couche qu'elle est avec des meufs billes, mais bon, voilà. Et bien, c'est quelque chose de hyper violent. Et j'ai mis longtemps à trouver les mots dessus, et c'est grâce à la personne qui partage ma vie que j'ai trouvé le mot. Et, en fait, c'était que ça ressemblait aux mêmes pulsions, aux mêmes idées vraiment bizarres qu'on peut avoir, en mode « Ah tiens, il y a une voiture qui passe, c'est si je mettais ma tête dessous, ah tiens, et si je tuais juste tout le monde ? » Ce genre de trucs, en fait, ce genre de trucs qu'on n'adresse pas, ce genre de trucs dont on ne parle pas. Et, en fait, je me suis rendu compte que ce genre de doute, c'était des pensées intrusives. Ça ne venait pas de moi, c'était juste mon cerveau qui déconnait un petit peu, mais qui n'avait rien à voir avec le fait de douter de si j'étais une femme ou pas, de si j'étais trans ou pas. Ça n'avait rien à voir. C'était complètement détaché. Le fait que j'y apportais une importance et que je réfléchissais dessus et que ça me mettait vraiment mal, c'est juste que ça a résonné avec mon vécu de femme trans, en fait. Parce que, concrètement, avoir l'idée de mettre ma tête sous une voiture quand il y en a une qui passe, c'est gênant quand ça arrive, mais je sais que ce n'est pas ma tête qui essaye de me dire qu'il faut que je décède ou que, genre, passer sous les voitures, c'est chouette. Tu vois, c'est pas du tout ça. Et du coup, je me suis rendu vraiment compte que c'était la même chose, que ça fonctionnait pareil. C'est juste que moi, derrière, au lieu de faire off et de passer à autre chose, je l'intellectualisais et ça me faisait vriller dans un truc où le doute s'exprimait. Et c'est pas parce que je m'en suis rendu compte que je m'en suis débarrassé. Mais ça va mieux. J'espère que ça vous aidera, si jamais ça résonne avec votre propre vécu. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je vais parler en thérapie quand je reverrai ma psy, que je vois pour des raisons absolument non liées à la transidentité, mais bon, ça, il se trouve que c'est un peu lié à la transidentité et que ça me gave. Du coup, je vais en profiter pour m'occuper de ça. Mais voilà. Et à toutes les personnes qui pourraient se dire « Oui, mais du coup, en vrai, c'est peut-être parce que tu es un garçon et que tu t'es trompé et que du coup, il faut que tu détransitionnes, etc. » S'il vous plaît, abstenez-vous. Je sais mieux que vous qui je suis. Voilà. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder toutes les vidéos, parce qu'il y en a plein qui sont super chouettes, ou en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait plein qui sont super chouettes. Je mets vraiment tout mon cœur dedans. Si vous voulez me soutenir, il y a le YouTip sur lequel vous pouvez regarder des publicités ou donner des sous. Ça m'aide énormément et en fait, ça me permet de survivre et par conséquent, de continuer la chaîne. Parce que si je suis décédé, je peux difficilement continuer la chaîne. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'à vous. Et on se voit à l'existerance interne, si vous y êtes. Ça ne sera pas dur de nous retrouver. Il y aura plein de personnes de ma communauté et on aura un gros drapeau avec mon blason dessus. Donc on sera visible, en théorie. Voilà. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada